Salut à toutes et à tous, c'est Konski, bienvenue sur cette vidéo de présentation du programme du mois de juin pour la chaîne YouTube. Alors pour ceux qui connaîtraient pas la chaîne, qui arrivent un petit peu par hasard comme ça sur cette vidéo, moi je suis principalement fan de jeux de stratégie et de gestion, mais pas que, et donc vous trouverez principalement sur la chaîne des let's play et des découvertes de ces deux types de jeux là, mais pas que, il m'arrive de jouer également à des jeux de simulation, des jeux de survie, ou encore des jeux d'aventure, donc ça dépend un petit peu, mais principalement quand même, c'est de la gestion et de la stratégie, comme on peut le voir d'ailleurs ici sur les dernières vidéos que j'ai mis en ligne du Endless Space 2 et du Battle Brothers, et également du City Skylines, voilà typiquement le genre de jeu auquel vous pouvez vous attendre sur la chaîne, mais également je peux faire parfois de la survie comme Impact Winter, la découverte qu'on a faite récemment, ou encore de l'aventure comme Little Nightmares, pour lequel j'avais fait un petit let's play complet, le jeu était assez rapide, il m'arrive également parfois de jouer à des jeux du genre des puzzle games, comme Cosmic Express, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Voilà un petit peu pour la présentation de la chaîne pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour ceux qui connaissent, et bien les abonnés, ravi de vous retrouver sur cette vidéo, un petit bienvenu pour ceux qui sont abonnés au cours du mois de mai, vous avez été assez nombreux à vous abonner au cours du mois de mai, en fait à peu près 1200, donc c'est quand même une belle brochette de personnes qui sont arrivées, et je vous en remercie, j'espère que ça vous plaît toujours et que ça continuera à vous plaire, il n'y a pas vraiment de raison que je change quoi que ce soit au niveau du fonctionnement de la chaîne, donc vous pouvez vous attendre à la même chose pour les mois à venir, donc c'est plutôt une bonne chose, 1200 abonnés pour un mois, en tout cas pour moi, pour ma chaîne, c'est plutôt pas mal, je suis plutôt dans la fourchette haute de ce à quoi je suis habitué, donc c'est bien, après un mois d'avril un petit peu plus en demi-teinte, on avait encore eu de la progression, mais c'était plutôt à peu près une vingtaine de personnes par jour, voire une quinzaine en moyenne, donc ça s'était un peu ralenti, mais ici au cours du mois de mai, avec l'arrivée de Endless Space 2, je pense, et de City Skylines, notamment le retour de City Skylines sur la chaîne, et bien ça a contribué certainement à amener pas mal de gens, surtout Endless Space 2, je pense, comme le jeu est nouveau, alors que City Skylines, bon, il est vieux, les gens connaissent, il y a peut-être moins de gens qui recherchent des nouveaux let's play dessus, donc voilà un petit peu le topo pour la chaîne, rapidement, pour ceux qui connaissaient pas, ou les nouveaux arrivés. Alors, qu'est-ce qui est en cours pour l'instant ? On a du Battle Brothers, on est à l'épisode 64, les amis, ça commence vraiment à tirer sur la longueur, j'aimerais bien tout doucement finir, le jeu m'amuse toujours, vous allez le voir dans les vidéos précédentes futures, je me suis vraiment bien amusé dans les combats, donc j'ai pas spécialement envie d'arrêter, mais peut-être que les diffusions seront un peu plus erratiques, il y aura peut-être moins de fréquences, je ne sais pas encore, ça dépendra, des jeux qui vont suivre, on va en discuter après. MBS PS2, le let's play avec United Empire, qui se passe vraiment bien, en difficulté difficile, je commence à rouler un petit peu sur l'IA, en fait, on va finir assez rapidement le jeu, et après, ce que je vous propose, c'est d'embrayer directement sur une partie avec les Vaudiani. Donc après, le côté un petit peu plus classique de United Empire, pour pouvoir un petit peu s'accoutumer au jeu, on passe au Vaudiani, qui se joue vraiment différemment, ce sont des gens de Vampire de l'espace, si on peut résumer ça comme ça, et ça va être cool, ça va être cool, on va monter la difficulté pas mal, un niveau au minimum, donc jouer, je pense que c'est très difficile, quelque chose du genre, ou alors peut-être même deux niveaux, et arriver alors au niveau qui précède le dernier niveau, qui est le niveau Endless, et donc cet avant-dernier niveau de difficulté, il s'appelle Impossible, mais je pense bien sûr que c'est loin d'être impossible, ça ne sert à rien pour les développeurs de mettre un niveau de jeu qui n'est pas possible d'atteindre, ce serait un peu ridicule, mais en tout cas, le nom veut bien dire ce que ça veut dire, ce sera assez difficile, mais moi j'aime mieux jouer quand même avec du challenge, donc on fera ça, et on verra comment on arrive à maîtriser cette faction, et à éventuellement gagner une partie, que je pense fortement militariste, comme la première, on essaiera de gagner le deuxième type de victoire militaire, donc non plus au nombre de secteurs, mais le fait de devoir prendre les systèmes natals de chacune des factions. Donc ça commencera ce week-end, on commencera samedi et dimanche, et ensuite on embrayera sur un épisode par jour, et à terme ça remplacera la série avec l'United Empire, mais pendant quelques jours ça va se superposer avec la série, avec les humains, donc vous aurez deux épisodes par jour d'Endless Space 2, pendant trois jours, et puis on embraye, donc le soir on continue à six heures, comme d'habitude, sur Endless Space 2, sur autant de temps qu'il le faudra, pour terminer la partie avec les Vaudianniers. J'aime beaucoup beaucoup le jeu, je peux déjà que vous le conseiller, il est vraiment excellent, c'est un très bon 4x au tour par tour, je l'aime vraiment bien. Alors City Skylines, j'ai repris le jeu avec vraiment beaucoup de plaisir, je me suis étonné, moi qui m'étais vraiment un peu, je vais pas dire dégoûté, mais presque, parce que j'avais fait plus d'une centaine de vidéos presque journalières sur le jeu, après sa sortie, j'avais vraiment besoin d'un gros break, et je trouve que le DLC Mass Transit est le meilleur DLC que j'ai sorti pour le jeu, depuis sa sortie, donc ça valait vraiment la peine de me pencher dessus, donc je continue pour l'instant, je ne sais pas jusqu'où je vais aller, à l'épisode, au moment où on parle, j'ai exploré vraiment toutes les nouveautés du DLC, donc mission accomplie, j'ai envie de dire, j'avais dit que je ferais ça, pour l'instant on continue, la ville grossit bien, je m'amuse bien à vous faire des let's play, avec des vidéos, avec des accélérés, pour ne pas vous faire perdre votre temps, et avoir quelque chose qui progresse relativement vite, donc je ne sais pas, on continue, et puis quand j'en aurai marre, on arrêtera, et pour l'instant le let's play, il fonctionne vraiment bien, si vous avez vu les vues, je remonte quelques jours en arrière, la dernière vidéo, on est à 1900 vues, il y a un jour seulement, donc c'est vraiment pas mal pour la chaîne, vous aimez beaucoup ça, je n'ai pas envie de vous en priver, donc tant que je m'amuserai, on va continuer, et puis quand il y en aura marre, on arrêtera, on passera à autre chose tout simplement, comme d'habitude, je ne me force pas quand même trop à jouer, même si je pense à vous, les amis, je n'arrête pas une vidéo, ça ne me fait pas plaisir quand j'arrête une série en cours de route par exemple, c'est assez rare maintenant, j'essaie d'aller jusqu'au bout, mais il arrive que des fois, évidemment je ne fasse pas toujours le jeu en entier, même si j'essaie d'éviter, de toute façon un jeu comme City Skylines, par définition, il n'y a pas vraiment de fin, donc il faut bien que ça s'arrête à un moment donné, on verra quand, donc voilà un peu le programme du mois de juin, ça va être du Endless Pace 2 tous les jours, ça va être environ un jour sur deux, du Battle Brothers alterné avec City, du City Skylines, et puis de temps en temps d'autres choses quand j'aurais besoin d'un créneau, on m'a posé une question, à savoir si j'allais poursuivre le jeu The Walking Dead 3, donc la saison 3, oui bien sûr, il ne reste plus qu'un épisode à finir, donc c'est 2-3 vidéos max, quand j'aurai un créneau horaire pour le faire, et bien j'enregistrerai ça en une soirée, et je vous mettrai un épisode par jour sur 3 jours par exemple, pour que les amateurs puissent clôturer, en beauté cette saison, j'ai vraiment envie de m'y remettre, donc je pense que, comme j'ai pas mal d'avance en ce moment sur les épisodes, ce sera probablement le premier chien jeu auquel je vais jouer, tiens, ouais je pense que je vais faire ça, et je vous mettrai ça alors, comme 3ème épisode de la journée, ou le matin à la place d'un épisode de Battle Brothers par exemple, on verra ça, alors on progresse, il y a un autre jeu que j'aimerais bien jouer autour de moi, de juin, c'est Darkest Dungeon, le DLC Crimson Court arrive le 19, alors j'ai envoyé un petit mail au développeur, en espérant l'avoir en avance, mais honnêtement c'est pas gagné, donc pour l'instant je le prévois à partir du 20, et sur le 19. Je voudrais bien avoir vos commentaires là-dessus, est-ce que ça vous intéresse ? Moi ça m'intéresse vraiment beaucoup de me relancer dedans, on va avoir le droit à des nouvelles citations de la part du narrateur, qui sont toujours excellentes, on va avoir le droit à des nouveaux ennemis, avec leurs animations tout aussi excellentes, il va y avoir une nouvelle classe de héros également, donc vraiment beaucoup de contenu, des nouveaux boss évidemment, et un nouvel environnement, donc vraiment beaucoup de contenu dans ce DLC, j'ai très envie de recommencer une partie sur Darkest Dungeon, au moins pour aller jusqu'au nouvel environnement, et y faire quelques combats, et découvrir tous les boss de ce DLC là, de ce nouveau DLC. Est-ce que j'irai jusqu'au bout du Darkest Dungeon ? Je ne sais pas encore, je vais voir un petit peu si le... si la série fonctionne, et si ça vous intéresse d'aller jusqu'au bout, on verra. Donc voilà un petit peu, pour le mois de juin, j'espère que ça vous plaît, et on continue ainsi avec la chaîne, ça m'amuse toujours autant évidemment, de poursuivre sur la chaîne, c'est parfois un petit peu fatigant, mais j'essaie d'adapter un petit peu mon temps libre, je peux désormais, de temps en temps, prendre un petit jour de congé sans solde, pour vous faire plus de vidéos, et arriver à tenir le coup, rassurez-vous, je ne néglige pas mon travail pour autant, et je ne néglige pas ma famille, c'est du temps que je prends en plus, et en partie grâce au Tipper, que je remercie, qui me permettent d'accumuler un petit peu d'argent de côté, pour soit acheter du matériel, soit prendre justement un de ces jours libres, où je peux faire des vidéos tranquillement. Donc je vous remercie le Tipper, et merci également à tous les abonnés pour suivre les vidéos, on se retrouve bientôt sur la chaîne pour les séries, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501